Bonjour à tous, à quoi Jean-Phil ? J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo de présentation sur les fusils avec lesquels je pêche le plus souvent. Je vous ai déjà fait une petite vidéo sur ce sujet, mais j'ai été interpellé par de nombreuses personnes qui voulaient en savoir un petit peu plus. Donc je vais vous les présenter. Ce que je voulais vous dire dans un premier temps, c'est que quand vous achetez un fusil dans un magasin, à l'heure actuelle, normalement ils sont faits et conditionnés pour être utilisés tout de suite et vous n'avez rien à faire. Par contre, par la suite, lorsque vous avez l'habitude de pêcher avec ces fusils, vous êtes comme tout bon chasseur entre guillemets, vous avez envie de mettre un petit peu de votre touche personnelle et de modifier deux ou trois petits paramètres. Voilà, donc le fusil est standard, mais souvent il faut modifier deux ou trois petites choses parce que ça ne nous convient pas à tous. Donc c'est ce que je vais vous expliquer. Donc les deux principaux fusils avec lesquels je pêche actuellement. Donc le premier fusil, c'est un vipère extrême de la marque Sport Assup. Donc c'est des fusils de 75 cm au niveau du tube. Bon, ça me convient tout à fait pour la pêche que je pratique actuellement. Bien sûr, j'ai des fusils beaucoup plus longs, comme je vous l'ai dit, pour des pêches un petit peu, pour des foissons un petit peu pélagiques, comme on dit. Voilà, mais j'utilise ceux-là, la pêche à trous, etc. Donc c'est nickel chrome. Et le deuxième fusil, c'est un fusil en carbone. C'est le Quattro Carbone de la marque Dessau. Donc voilà, c'est toujours la même disposition en 75 cm. Donc que je vous explique un petit peu, c'est des fusils sur lesquels j'ai apporté deux ou trois petites modifications. Il y en a un où j'ai laissé tel quel pour vous montrer un petit peu comment il était. Et puis après, le deuxième, je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Donc celui-là, c'est le fusil vraiment que je préfère. Pourquoi déjà, vous voyez, il y a le montage de la GoPro dessus. Donc ça veut dire que je l'utilise vraiment assez souvent. Voilà, donc pour ce fusil, ce qui est assez sympa, donc déjà, au niveau de ce fusil, c'est que pour attacher le fameux fil, l'attache se situe sous le fusil. Donc c'est assez pratique. Ça, il n'y a rien à dire. Au niveau, donc, comme je vous l'ai dit, il y a toujours une tête fermée. Donc voilà, impeccable. Au niveau de la flèche, toujours prendre une flèche avec un petit ardillon assez fin et pas trop long. Pour piquer le poisson, sinon il va se décrocher. Ça, j'en ai déjà parlé, donc ce n'est pas la peine que je revienne là-dessus. Donc au niveau des modifications que j'ai apportées sur ce fusil, que je vous explique. Donc pour gagner de la vitesse et de la puissance, donc pour gagner de la vitesse, ce qu'il faut faire, c'est que j'ai pris, j'ai changé la flèche qui était, ça, ce n'est pas d'origine. Maintenant, je prends des flèches avec un diamètre beaucoup plus fin. Quand vous diminuez le diamètre au niveau de la flèche, vous gagnez au niveau de la vitesse. Et au niveau des fameux sandos. Là aussi, ce que je vous conseille, c'est qu'il faut diminuer un petit peu la longueur du sandos, parce que sinon, la flèche ne va pas assez vite. Donc là, c'est le niveau de la puissance. Vous diminuez ça et ça, donc c'est très important. Donc ça, je l'ai fait pour ce fusil. Donc voilà, il me correspond totalement. Et au niveau de l'obus, il faut toujours prendre, comme je vous l'ai dit, un obus articulé. Et celui-là, je vous l'ai mis exprès, c'est un obus articulé qui est comme gainé. Vous voyez ? Donc ça, c'est assez sympa aussi. Pourquoi ? Parce que quand vous utilisez un obus qui est articulé, donc je précise bien qu'il n'est pas gainé, souvent, le fil, quand vous l'attachez, le fil, ce fil-là, il peut se coincer dedans et au bout d'un moment, il peut casser net. Donc essayez de trouver des obus articulés avec un petit gainage comme ça en plastique. C'est assez pratique et c'est assez sympa. Donc voilà, donc ça, je vous ai dit, tac, la crosse impeccable. Par contre, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est un fusil qui a un petit peu vécu. Là, il commence un petit peu à être un peu abîmé. Donc bon, il est temps que je le change. Mais bon, comme je suis un petit peu, j'aime bien les vieilles choses et puis je m'en suis beaucoup habitué. Dernière petite chose aussi, mais je ne sais pas si ça se fait encore sur certains fusils. Pour ce fusil, il y a un petit flotteur. Donc ça, c'est assez sympa. Ça me permet un petit peu de, pas de viser mieux, mais que le fusil est un petit peu moins lourd. Parce que je reconnais quand même que par rapport au fusil que je vous présentais juste après, en carbone, il est quand même assez lourd. Ça, et puis le dernier petit montage que j'ai fait, c'est que je me suis mis, comme je vous ai dit, un amortisseur. Voilà, donc un amortisseur pour limiter la tension du fil et que ça ne se casse pas. Donc voilà, c'est des petites modifications qu'il faut apporter. Donc laissant d'eau, éventuellement, la flèche un petit peu plus de diamètre, un petit peu plus fin, inférieure à la flèche d'origine, et puis un obé articulé, ça c'est très important. Voilà, donc comme ça au moins, là, tip-top. Voilà, donc pour ce fusil, il utilise vraiment, allez, on va dire 80% de mon temps. Les 20% du temps restant, c'est ce fameux fusil. Donc là, c'est d'origine. Alors, ce que je vous expliquais aussi dans des vidéos un petit peu précédentes, c'est que quand on va dans un magasin de pêche et qu'on n'a pas d'idée, un petit peu, des fois, on se fait un petit peu embobiné par le vendeur. Je n'ai pas dit que je m'ai été fait embobiné par le vendeur, mais si j'avais su que ce fusil était comme ça, je ne l'aurais peut-être pas pris. Que je vous explique pourquoi. D'une part, bon, il était à tête ouverte, comme vous voyez. Bon, ça, j'en suis pas très le moment. Bon, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, personnellement, non. En plus, ce qui est assez important, donc ça, c'est vraiment le fusil avec toutes les pièces d'origine. Donc voilà, il était comme ça quand je l'ai acheté, avec le moulinet, quand je ne vous ai pas mis là, ça ne sert à rien, il y a un moulinet. Donc là, je vous explique. Donc déjà, au niveau de la flèche, je l'ai changé. Enfin, quand je pêche, je ne prends pas cette flèche parce que cette flèche est déjà trop épaisse. Au niveau des sandaux, trop long, donc à changer. L'obus articulé, il est sympa, d'accord, très bien, mais je préfère ce type d'obus articulé que je vous explique. Voilà, donc c'est des montages qu'il faut changer à chaque fois. C'est un petit peu pénible, mais c'est comme ça. Donc ça, je vous en ai parlé. Voilà, au niveau de la flèche. Bon, ça, c'est une flèche à ergot. Bon, voilà, moi, j'utilise plutôt des flèches à encoche. Bon, après, chacun fait comme il veut. Bon, il est très léger, par contre très fragile. Au niveau de la tête du fusil, vous avez ces deux petites parties. Et puis, systématiquement, j'ai déjà changé deux fois avant de faire un autre système. Ça se fendait. Et au niveau, et même en faisant tout doucement le filetage avec un petit peu d'huile pour pas que ça limitait les forces de frottement, systématiquement, ça se cassait. Donc c'était très pénible. Donc ça, je l'ai changé. Et ce que je me suis acheté, je me suis acheté une tête de fusil, comme ça, tout simplement. Voilà, que je remplace à la place de salaire. Une tête de fusil fermée. Voilà, très bien. Comme ça, j'ai rien à dire. Donc ça, je l'ai changé, que je vous explique. Les sandaux, je les ai changés aussi. Voilà, quand je pêche, j'enlève ceux-là, j'en ai mis des plus courts. La flèche, c'est pas celle-là que j'utilise. Voilà, on est bien d'accord. Donc ça, c'est impeccable. Le fil, bon, pour ce fil, on l'accroche ici. Bon, ce système est aussi... Bon, c'est pas mal, je le reconnais. Par contre, gros défaut au niveau de ce fusil, c'est qu'ils ont mis une sécurité que l'on ne peut pas bloquer, comme je vous en ai parlé plusieurs fois. Pour... Là, vous voyez, je ne peux pas tirer. Il faut appuyer ici en même temps. Ça, il faut que ce soit poussé vers le bas pour pouvoir appuyer. Donc ce que je fais, donc c'est pas pratique comme système, parce qu'on ne peut pas le bloquer par nous-mêmes. Donc ce que je fais, c'est que je mets un élastique ici, de là, au niveau de la crosse, qui part autour, comme ça, c'est constamment déverrouillé et je peux l'utiliser. Donc c'est pas très très pratique comme fusil, je le reconnais. Il est sympa, voilà. Il vaut quand même, à l'heure actuelle, je crois, 250 euros quand même, ce fusil. Bon, il y en a des beaucoup plus chers. De toute façon, je suis bien là. Mais bon, voilà. Donc si c'était à refaire, peut-être que je ne le prendrais pas. J'en ai parlé. Donc faites bien attention à tous ces petits détails quand vous achetez un fusil. C'est sûr, le fusil idéal n'existe pas. À l'heure actuelle, c'est en fonction de ses choix, de son comportement et de plusieurs facteurs. Mais si vous avez la possibilité de le modifier par vous-même, faites-le. Voilà, moi, c'est ce que je fais. Bon, avec de l'expérience, entre guillemets, je reviens toujours là-dessus. J'ai changé la tête, les sandaux et la flèche pour avoir un fusil à peu près qui me correspondait un petit peu mieux à moi. Voilà, donc ça, je voulais vous en parler. C'est très très important. Et puis, voilà, donc comme ça, moi, j'aurais fait le tour au niveau des fusils. Bon, j'y reviendrai pas. À part, bien sûr, si je m'en achète un nouveau et que je vous le présente. Bon, là, il n'y aura aucun problème. Donc ça, une tête de fusil, ça doit coûter dans les 10, 15 euros. Voilà, donc c'est vraiment pas très cher du tout. Avec le fameux orbe articulé, ça, c'est un exemple. Voilà, dernier petit cas de figure que je vous en parlais. J'ai eu aussi un petit message sur ça. On m'a parlé beaucoup de ma claquette. Bon, ça fait beaucoup parler. Bon, c'est ma marque de fabrique. Comme ça, on a tous, entre guillemets, c'est pas un défaut, mais c'est un système que j'ai eu. Enfin, avec une petite idée. Voilà, je ne m'impose à personne. C'est juste, voilà, que j'ai envie de vous la faire partager. Donc, une claquette. Donc, toute simple, comme je vous l'ai raconté. C'est vrai que ça va vous faire rire. Une vieille claquette que vous avez. Un accroche-poisson, parce que ça, ça doit coûter 5 euros. Vous pouvez même le faire avec un morceau de fil de fer. Il n'y a aucun problème. Et quand vous pêchez avec, vous passez votre accroche-poisson dans votre petite claquette. Vous le fermez, comme ça, hop. Et maintenant, ça flotte, etc. Et quand vous avez un poisson, vous ouvrez votre accroche-poisson. Et vous passez le poisson au niveau des ouïes, par les ouïes, là, et au niveau de la bouche. Et votre poisson, vous refermez. Et votre poisson est suspendu. Vous avez toujours un visuel en surface. Quand vous remontez, vous voyez toujours votre poisson accroché. Comme ça, voilà. Bon, c'est un système à prendre ou à laisser. Je ne force personne, comme d'habitude. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec. Bon, voilà, c'est un petit système que j'ai inventé. Enfin, pas que j'ai inventé, qui m'aide. Et puis, voilà, et puis, comme on dit, chacun fait un peu comme il veut. Oui, dernière petite chose avant de terminer. Je vous remercie tous sincèrement pour plein, plein de bonnes choses. Et puis, je voulais faire juste un petit coucou que je ne ferai pas souvent. C'est une personne qui me l'a demandé. C'est M. Medjrouj. Voilà, donc je vous fais un petit coucou amical. Merci pour tout ce que vous avez fait et dit sur moi. Ça me fait beaucoup plaisir. Et les autres aussi. C'était A quoi j'en fille. Je vous dis à très bientôt. Bonne pêche à tous. Et surtout, soyez prudents.